Donc Powa, c'est un nom un petit peu étrange, et d'ailleurs ce nom se cache en fait un outil d'analyse de charge et donc d'optimisation de vos bases de données. Les slides sont disponibles en licence libre et seront disponibles sur le site. Alors, je te laisse te présenter. Je suis Ronan Danto, donc DBA d'Alibo. Dans le cadre de la recherche d'Alibo, je travaille sur Powa, je travaille aussi sur d'autres projets open source comme Multicorn, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et puis je suis un petit peu contributaire à PostgreSQL aussi, par exemple la fonctionnalité ImportForeign Schema dont Magnus vous a parlé tout à l'heure, j'en ai été l'auteur. Moi, je suis Julien Rouault, donc aussi DBA chez Dalibo. En R&D interne, également Powa, évidemment. Aussi, POPG, OPM et d'autres projets. Quelques petites contributions sur PostgreSQL. Et on aimerait au passage remercier deux de nos collègues qui ne sont pas ici, d'ailleurs. C'est donc Tom Harais et Marc Cousin qui sont plus précisément à l'origine de l'outil Powa. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Powa est un outil d'analyse de charge, d'optimisation. Et le but principal, c'est de pouvoir faire ça en temps réel. Donc, on va commencer par un aperçu rapide, donc tout un ensemble de briques pour faire fonctionner Powa. Donc, PGS Assetment, vous en avez peut-être entendu parler tout à l'heure dans la présentation de Magnus qui nous présentait des nouvelles métriques dans la version 9.5. et tout un tas d'autres outils qu'on a développés spécifiquement pour cet outil. Donc, rapidement, PGS Assetment, c'est une retribue officielle de PostgreSQL. L'intérêt principal, c'est le fait de la normalisation de requêtes. Donc, une même requête aux paramètres près vont être considérées comme une seule requête applicative. Et à partir de cette unique requête, PGS Assetment va vous agréger tout un tas de métriques. Donc, le nombre d'exécutions, le temps d'accès, le nombre de buffers accédés, etc. Et donc, en version 9.5, la valeur médiane, le 1000, le max, etc. Et il fait ce cumul de compteurs par couple d'utilisateurs de bases de données et de requêtes. Ce qui fait que vous pouvez avoir toutes ces informations par base de données, par requêtes ou par sous-ensemble de ces trois informations. Concrètement, ça vous permet de calculer le nombre d'exécutions d'une requête, son temps moyen, etc. Très facilement. PGSat K-Cache, c'est un autre outil qui se base sur PGSat Setment. Il se base sur PGSat Setment tout simplement parce qu'il va faire de l'agrégation de métriques système, donc l'accès physique au disque, donc le nombre de lectures physiques sur les disques, le nombre d'écritures physiques sur les disques, ainsi que l'utilisation du processeur. Et il va agréger ça de la même façon que PGSat Setment, c'est-à-dire à la requête, à la base de données et à l'utilisateur. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous êtes capable de tirer comme informations à partir de PGSat K-Cache ? Un vrai hit ratio, c'est-à-dire à partir du moment où sur Postgres vous avez l'information que votre lecture s'est faite en dehors du chartbuffer, vous n'êtes pas capable de savoir si ça a tapé sur votre cache d'utilisation ou sur disque. Avec cette extension, vous êtes capable de le savoir, et donc, est-ce qu'augmenter la RAM vous permettra d'avoir de meilleures performances. Et également, identifier les requêtes coûteuses en termes de temps processeur. PGSat K-Cache, c'est une extension un petit peu plus complexe. Donc, elle fait de l'analyse de prédicats, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans les clauses WHERE de vos requêtes, et également toutes les conditions de jointure. Avec toutes ces informations, également, ça va détecter l'identifiant de requêtes si PGSat Setment est installé, et donc permettre d'avoir toutes les statistiques à la requête. Donc, les statistiques intéressantes qui sont récupérées au niveau des prédicats, ça va être la sélectivité, c'est-à-dire, si vous faites une clause WHERE, une condition, votre condition, soit elle filtre 1% des données ou 100% des données, ça va être totalement différent en termes d'intérêt du prédicat. Ça va également récupérer des constantes par type de constantes, c'est-à-dire, vous êtes capable de récupérer, pour chaque prédicat de chaque requête, quelles sont les constantes qui ont été exécutées le plus souvent, quelles sont les constantes qui ont été les plus filtrantes et les moins filtrantes, et à partir de là, vous êtes capable d'avoir de l'information aux statistiques très très avancées et très très intéressantes. Le nombre d'exécutions par prédicat et le type de parcours, donc parcours séquentiel ou parcours d'index. Concrètement, avec PGSat, que vous êtes capable de détecter ? Tout simplement, des index manquants sur votre requête, et aussi des statistiques avancées sur le prédicat, du style la répartition de vos prédicats, des constantes dans vos prédicats. Là, c'était toutes les sources de données qui sont utilisées par Power. La dernière extension, c'est Power Chivist. C'est tout simplement une extension qui permet de faire un snapshot de tous ces compteurs à intervalles réguliers, de l'isées historisées dans un catalogue sur votre base post-res, et à partir de là, vous pouvez avoir toutes ces informations dans le temps, et d'être, par exemple, si vous avez un pic de CPU entre minuit et 2h du matin, vous pouvez être capable de trouver ça. Vous avez une configuration standard, donc la rétention pour être capable de ne garder que la dernière semaine d'activité, que les deux derniers jours ou un mois, et la fréquence, si vous voulez avoir une analyse très précise, vous pouvez faire ça toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, ou de manière un peu plus standard, toutes les 5 minutes, pour que ça ne soit pas trop coûteux sur votre instance de production. Et c'est également extensible à d'autres sources de données, autres que celles que j'ai montrées, avec juste quelques petites procédures stockées à écrire. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de détecter avec Power Chivist ? Tout simplement, quels sont les goulets d'étranglement sur vos instances ? Pour quelles raisons ? Comment y remédier ? Et faire ça en temps réel. Donc, si, depuis 5 minutes, c'est lent, vous êtes capable de le détecter. Niveau compatibilité, donc Powa 2 comme Powa 3 sont compatibles avec la version 9.4 de POSRA seulement. Vous avez la première version de Powa qui est compatible avec la version 9.3, mais c'est beaucoup plus limité, tout simplement, parce que vous n'aurez accès qu'à l'extension PGSA 7.9. Donc, en termes d'analyse, c'est beaucoup moins intéressant, mais ça permet déjà de faire un petit peu de travail. Donc, en fait, bon, tout ça, c'est un petit peu abstrait. C'est juste pour vous présenter un peu toutes les sources de données qu'on va être capable d'utiliser. Donc, évidemment, ça n'intéresse personne d'aller faire du... Ça n'intéresse pas grand monde d'aller faire du SQL brut dans toutes ces données pour les gérer. Donc, on a une petite interface web, en fait, qui permet d'exploiter tout ça. qui va vous permettre d'accéder directement à une ou plusieurs instances Powa pour aller analyser ces données. Donc, le principe de cette interface, c'est de vous fournir les moyens de faire une analyse, qu'on va dire, drill down, c'est-à-dire partir d'une vue vraiment globale de ce qui se passe, quelle est l'activité sur votre instance, pour aller descendre à un niveau de détail très, très fin pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe et donc quelles seront les pistes d'optimisation que vous allez avoir. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? Ça va être que si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de performance, vous allez être capable de regarder directement, en fait, déjà, quelle est la base concernée en regardant quelle est la période sur laquelle vous aviez un problème de performance. Donc, par défaut, l'interface vous montre la dernière heure possible, mais vous pouvez sélectionner n'importe quelle période qui est couverte par la rétention de Powa Archiviste dont on a parlé justement. Donc, concrètement, comment ça se passe sur l'interface ? Vous arrivez sur l'interface, vous avez une vue globale du cluster qui vous montre un petit peu ce qui s'est passé sur votre cluster et quels ont été les pics d'activité, en fait. Ça va vous permettre de vous rendre compte à peu près à quel moment vous avez eu potentiellement un problème de performance, à quel moment vous avez eu de la charge. Donc, vous avez directement sur ces écrans des statistiques très globales, en fait, quel est le temps d'exécution par seconde. Donc, mettons que si vous exécutez des requêtes 8 secondes par seconde et que vous avez 8 coeurs, c'est que potentiellement, vous avez des problèmes. Quels sont les blocs auxquels vous allez accéder ? Donc, à quoi vous allez accéder dans le cache de Postgres ou en dehors du cache de Postgres ? Et donc, ça, de manière globale au niveau de votre instance, de votre cluster. À partir de là, vous allez pouvoir descendre directement, en fait, avoir un petit récapitulatif au niveau de vos bases pour vous rendre compte directement sur laquelle de vos bases vous avez le plus d'activités, le plus de choses à voir. Donc là, on a différents compteurs, en fait, quel est le nombre de requêtes effectuées de manière globale sur votre base, quel est le temps passé au total à exécuter des requêtes sur votre base, le temps moyen d'exécution d'une requête, les blocs lus, les blocs lus depuis le système, les blocs que vous avez lus depuis le cache Postgres et les blocs que vous avez sali, modifiés sur cette base-là. Donc, à partir de là, vous allez être capable, en fait, de passer de cette vue du cluster à la vue de la base de données qui vous intéresse puisque vous avez vu que potentiellement sur la dizaine de bases de votre instance, il y en a une en particulier qui pose problème. À partir de là, ce qui va nous intéresser sur cette base-là, c'est de voir quelles sont les requêtes qui posent problème. Donc là encore, une fois que vous arrivez sur la vue d'une base, vous allez avoir les mêmes indicateurs globaux qui vont permettre de savoir quelles sont les statistiques, quel est le temps moyen d'exécution des requêtes sur votre base sur la période considérée, quels sont les blocs auxquels vous avez accédé. Et ensuite, vous allez avoir un nouveau tableau récapitulatif mais cette fois-ci par requête. Donc là, ça va vous permettre de voir très précisément en fait, quelles sont les requêtes sur lesquelles vous allez devoir travailler pour améliorer les performances de votre instance. De la même manière, pour ces différentes requêtes, vous trouvez différents indicateurs, le nombre de fois qu'elles sont exécutées, le temps total d'exécution, le temps moyen d'exécution, le temps qui est passé à faire des IOs potentiellement, le nombre de blocs lus, etc. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir identifier quelles sont les requêtes problématiques sur lesquelles vous allez vouloir travailler. Là, de manière très simple, sur l'exemple qu'on a pris ici, on a deux requêtes qui prennent un petit peu de temps. Donc une qui va vous prendre en moyenne 370 millisecondes à exécuter. Donc on va commencer par essayer de travailler sur celle-là. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez repéré ces requêtes, vous allez pouvoir encore descendre dans votre analyse pour comprendre pourquoi cette requête-là est lente. Donc là, c'est une requête assez simple au final. L'idée, c'est que potentiellement, si vous avez du SQL beaucoup plus compliqué, ça va potentiellement vous aider plus dans le détail à voir ce qui se passe et comment l'optimiser. Donc là, ce qu'on a sélectionné pour ce petit exemple, c'est cette petite requête. Donc simplement, un agrégat avec une closeware et puis deux jointures. Donc arrivé sur cette requête, on est capable de savoir quel est le hit ratio, que ce soit le hit ratio au niveau postgres, donc dans le cache, ou le vrai hit ratio, savoir qu'est-ce qui a touché les disques directement. Donc ça, c'est une information que normalement, si vous n'avez pas PGStatKCache et ce genre de choses, que vous ne pouvez normalement pas vraiment obtenir. Donc là, on peut voir potentiellement sur notre exemple, c'est sur un système fraîchement démarré, notre requête, les premières exécutions, elles ont lu directement depuis le disque puisque aucune donnée n'était en cache, dans le cache de l'OS, puis les données ensuite étaient dans le cache de l'OS, donc tout va bien. Et ensuite, on n'a même plus aucun pic du tout puisque tout est dans le cache de postgres. de la même manière, on va être capable de voir encore une fois quel est l'usage au niveau CPU de cette requête en termes de CPU passée sur des appels système ou CPU passée sur des appels en userland. Là où ça va être intéressant et là on va pouvoir encore descendre dans un niveau de détail, c'est que l'interface va vous permettre, et donc là, c'est encore une fois grâce à la suite d'extensions, là ça va être grâce à l'extension PGQualStats, vous allez pouvoir voir directement quels sont les prédicats utilisés par votre requête. Donc on va identifier ici qu'il y a deux prédicats. Si vous vous rappelez de la requête précédente, ici vous n'en voyez qu'un qui est sur le client ID. En réalité, l'interface en a collecté deux, un qui va correspondre directement à votre jointure en plus de ça. Donc ça va vraiment faire de l'analyse très poussée en fait, tout simplement parce qu'on se base directement au moment de l'exécution de la requête de regarder directement ce qui se passe. Et donc on va être capable d'obtenir différentes informations comme par exemple le pourcentage de filtres de lignes qui sont filtrées par ce prédicat. Typiquement, si vous avez un prédicat qui va vous filtrer 99,99% des lignes, ça veut dire que vous l'exécutez 10 000 fois trop souvent. Et donc comment vous allez faire pour exécuter ce prédicat moins souvent ? Une idée possible va être de créer un index dessus. De la même manière, sur cette page là, vous allez avoir la possibilité pour les différents prédicats de cette requête de voir est-ce que ça va être possible ou non de créer des index sur les différents attributs qui sont concernés par les prédicats de cette requête. Et donc là, on va directement vous donner des solutions en vous disant tiens, pour ces différents attributs, on va être capable de créer un index avec telle méthode d'accès. Donc généralement, ça sera un index B3 classique. Là, par exemple, ça pourrait être aussi un index Brin dont Magnus vous a parlé tout à l'heure pour les nouveautés de la 9.5. Pour d'autres types de données, ça pourrait être des index de type GIST ou GIN ou ce que vous voulez. Et donc, en un coup d'œil, on récupère aussi les statistiques qui viennent directement de PostgreSQL pour estimer le nombre de valeurs distinctes qu'il y a dans votre table parce qu'évidemment, si vous avez deux valeurs distinctes dans votre table, l'action à mener ne sera pas forcément la même que si vous avez vraiment une distribution uniforme de vos données. Si on reprend la deuxième requête qui est encore plus simple, on a simplement un état. Peut-être que ce genre de requête vous dit quelque chose. Tout simplement, c'est le genre de requête typique où on va avoir des valeurs qui vont être beaucoup plus filtrantes que d'autres. Sur un système de commandes, admettons par exemple un système de e-commerce, généralement, au niveau du back-office, on va toujours travailler sur les commandes qui ne sont pas terminées, qui n'ont pas été expédiées. Et le problème, c'est que les commandes expédiées représentent 90% des lignes que vous avez dans votre table. Pour ça, il y a une solution, ça s'appelle les index partiels. Parce que c'est une fonctionnalité que vous connaissez, avec laquelle vous êtes familier. Donc là, en fait, directement dans l'interface, on va être capable de voir, puisqu'on collecte des valeurs exemples sur vraiment l'exécution de vos requêtes, on va être capable de savoir directement quelle est la valeur que vous utilisez qui est la moins filtrante. Donc là, on se rend compte qu'on a exécuté assez souvent, on a exécuté parfois la requête avec le statut état égale envoyer. Et donc, on peut voir quel est le plan d'exécution dans ce cas-là. Et donc, on se rend compte en fait de combien de fois on a exécuté avec cette valeur-là. De l'autre côté, par contre, on va être capable de voir que la valeur qui est la plus exécutée, ça va être traiter les commandes qui sont retournées pour cause de services clients ou ce genre de choses et qui vont donc être sur lesquelles on va travailler le plus souvent. on va se rendre compte que là, dans ce cas-là, l'optimisateur ne va pas du tout nous trouver la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout le même nombre de lignes. Par exemple, on peut regarder ici qu'on estime qu'on a 100 000 lignes à peu près qui ont été expédiées et seulement 93 qui ont été renvoyées. Donc, en fonction de ça, en fait, vous allez pouvoir explorer directement les requêtes que vous avez effectuées pour arriver à savoir plus simplement si vous avez besoin d'un index partiel ou non. En fait, le gros intérêt de cette méthode-là, c'est que généralement, pour arriver à ce genre de conclusion, il va falloir une connaissance très très précise de l'application, une vraie connaissance métier de quelles sont les requêtes qui sont effectuées que vous ne pouvez pas connaître à postériori à moins de discuter directement avec les développeurs, avec le fonctionnel, etc. Là, c'est des informations que vous pouvez obtenir directement grâce à des statistiques d'exécution qui sont collectées et qui vous sont présentées de manière directe. L'idée, c'est qu'on va vous présenter, donc là, je vous ai présenté les différents écrans. On va voir un petit peu dans le cheminement, en fait, comment se fait cette analyse drilldown. Quand vous arrivez à ce que je vous disais, vous avez les différents indicateurs, les différents graphes, donc on peut voir le temps qui est passé, les différents indicateurs sur les bases et on va pouvoir les classer selon la métrique qui nous intéresse. Là, la métrique qui nous intéresse, c'est le temps moyen d'exécution. On va descendre sur la base de données concernée. À partir de cette base de données concernée, on va être capable de regarder directement ce qui se passe et donc d'avoir une liste des requêtes en dessous, des listes des requêtes exécutées sur cette application. Encore une fois, on va être capable, selon les indicateurs qui nous intéressent, minimiser le temps d'exécution ou les IOs, descendre directement sur la requête qui nous intéresse. Donc là, quand on arrive au niveau de la requête, on a les premières métriques principales, donc le hit ratio global, le temps moyen global, tous les compteurs qu'on a vus avant. Encore une fois, le hit ratio qui descend au niveau du cache du système d'exploitation. Donc là, on retrouve notre réchauffage de cache progressif, toutes les informations de blocs, etc. Le temps passé sur les lectures et les écritures, les accès physiques, l'utilisation du CPU. En continuant, on retrouve nos deux prédicats tout à l'heure et à la fin, on se retrouve avec l'index qui est suggéré pour cette requête avec en plus l'information du plan d'exécution avec et sans l'index suggéré. Du coup, vous pouvez peut-être vous demander est-ce que mon interface graphique vient de passer cinq heures à créer un index dans votre dos pourrir la production pour vous montrer le plan d'exécution ? Pas du tout. En fait, c'est une des nouveautés de la version 3 de POA. C'est la gestion de l'extension Hippo-PG et on va le voir après la suggestion globale d'index. Donc Hippo-PG, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension qui permet la création d'index hypothétiques pour Pozra-SQL. Dans certains autres moteurs, on appelle ça les index virtuels, je crois. C'est un index qui n'existe pas physiquement. Ça veut dire que quand vous le créez, c'est instantané, ça ne consomme aucune ressource, vous n'allez pas avoir de CPU, des spasiques, etc. qui va être consommé. Et il va être pris en compte uniquement lorsque vous faites un explain dans Postgres, c'est-à-dire quand vous demandez le plan d'exécution sans exécuter vraiment la requête, comment Postgres se comporterait si jamais vous créez cet index ? Donc, ça vous permet de répondre à des questions. Déjà, la question importante, c'est est-ce que mon index sera utilisé ? Donc, avant de potentiellement passer quelques heures à créer mon index, c'est bien d'avoir la garantie qu'effectivement, il sera intéressant. Mais aussi, il va pouvoir vous donner d'autres informations. Il va être capable d'estimer la taille de votre index. Donc, ça, c'est basé sur les statistiques de Postgres-Fuel. donc si vos statistiques ne sont pas très à jour, si vous n'avez pas forcément des données très homogènes, etc., vous pouvez avoir un certain delta avec la taille, mais ça donne déjà une idée de la taille de votre index et aussi, quel gain ça va apporter. Donc, pour reprendre un exemple encore plus simpliste, donc ça, c'est la deuxième requête qu'on a vue tout à l'heure, en testant uniquement le select ID date where state égale quelque chose, on se retrouve qu'en créant l'index, on part, sans l'index, on a un parcours séquentiel qui a donc un coût de 1986, le coût abstrait qu'utilise Postgres pour optimiser ces requêtes, et avec l'index hypothétique, on se retrouve à un coût de 12,11, c'est-à-dire un gain de 99,39%. Donc là, bien évidemment, c'est un exemple très très simpliste et très efficace, mais dans pas mal de cas, on se retrouve quand même à avoir des facteurs de gain assez importants. Donc là, l'idée, c'est que, déjà, cette approche, c'est déjà pas mal, ça vous permet déjà de valider, avant de créer votre index, d'avoir déjà une bonne idée de ce qui va être utilisé ou non, et ce que vous pouvez en attendre ou pas. C'est-à-dire, là, potentiellement, on a vu sur la requête précédente que la requête précédente tirait potentiellement 100 fois plus vite. C'est une estimation un petit peu grossière puisque le coût n'est pas totalement proportionnel à la durée d'exécution, évidemment, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui va se passer. Maintenant, il y a un vrai problème quand on est des BA, c'est que ce travail-là, d'optimiser requête par requête, de savoir potentiellement quels sont les index qui vont nous intéresser, voilà, c'est quelque chose qui est long et fastidieux et surtout, sur lesquels on n'a pas forcément toujours toutes les informations pour décider. Je ne sais pas exactement comment vous procédez pour optimiser un petit peu une base, regarder ce qui se passe et potentiellement identifier les index manquants. Il me semble que la démarche générale, c'est de prendre les requêtes les plus lentes, essayer de trouver un index qui satisferait à cette requête, passer à la suivante. Le problème de ces choses-là, c'est que potentiellement, si on a beaucoup de requêtes, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'on a une requête qui va utiliser un attribut et une autre requête qui va en utiliser deux et une autre qui va utiliser ces deux attributs-là plus une troisième. Dans ce cas-là, quels sont les index multicolones, par exemple, que je vais créer pour satisfaire au mieux mes requêtes, pour que mes index soient utilisés d'une part et surtout, pour que j'évite de créer 40 000 index qui vont me ralentir les performances en insertion de manière drastique. Donc là, quand on arrive sur une base en n'ayant pas forcément de connaissances au niveau applicatif, d'arriver dessus et de prendre ce genre de décision, c'est quelque chose qui est globalement assez compliqué. Donc l'idée de la nouvelle fonctionnalité de POA3, c'est de faire ce travail à votre place, en fait, tout simplement. Donc, le but de cet algorithme, c'est tout simplement de prendre pour la période d'étude que vous avez sélectionnée, récupérer les différentes requêtes, essayer de faire en sorte que toutes ces requêtes puissent être optimisées au maximum en créant le moins d'index possible et en essayant de gérer au mieux de manière optimale les index multicolones pour être capable de satisfaire le maximum de requêtes. Comment ça marche concrètement ? C'est super simple. On va récupérer un certain nombre de prédicats à optimiser. Donc, ces prédicats à optimiser, évidemment, on ne va pas récupérer tous les prédicats utilisés sur la base, on va les filtrer. On va déjà récupérer seulement ceux qui filtrent en moyenne plus de X lignes puisqu'on va éviter quand même de créer des index sur des tables qui font une dizaine ou une centaine de lignes. Ça n'aurait pas grand intérêt, ils ne seraient jamais utilisés. Les prédicats qui filtrent plus d'un certain pourcentage de lignes, par exemple, si potentiellement, dans l'exemple qu'on vous donnait tout à l'heure, si on cherchait en permanence sur where state égale shift et que de toute façon on va remonter 99% des lignes, ça n'a aucun intérêt de créer un index non plus, il ne sera jamais utilisé non plus. Et, évidemment, les prédicats qui sont utilisés pour des parcours séquentiels puisque si ces prédicats utilisent déjà un index, on va éviter de créer un index redondant Donc, ce qui est intéressant c'est qu'à partir de là on va être capable de vous suggérer un certain nombre d'index qui vont vous permettre d'optimiser en fait toute la charge qui a été collectée sur votre base de production, votre vraie charge et donc pas quelque chose de purement hypothétique et à partir de ça on va être capable de valider le résultat. Valider le résultat, comment ? Tout simplement avec Hippopégé dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a cet ensemble d'index qui sont recommandés, on va tout simplement créer des index hypothétiques pour tous ces index et faire des explains avec et sans ces index pour toutes les requêtes de votre charge de travail. Et donc on va pouvoir voir pour chaque requête est-ce que réellement en fait valider la suggestion et vérifier que effectivement l'index sera bien utilisé ou non et quel est le gain que vous pouvez en attendre à ce niveau-là. Donc on va être capable de comparer ce coût, on va être capable de rapprocher ça du nombre d'exécutions de vos requêtes et du temps d'exécution et donc d'avoir par requête la somme de tous ces index, qu'est-ce que ça vous ferait gagner par requête et de manière globale quel gain vous pouvez apporter. On peut même imaginer avoir, bon, c'est pas tout à fait dans l'interface graphique ça, mais on peut même imaginer avoir par exemple le temps que vous aurez économisé en temps d'exécution directement. C'est une statistique qui est prévue. En pratique, dans l'interface, comment ça marche ? C'est simple, vous avez un bouton Optimize this database, vous appuyez dessus et il vous dit quel index il faut créer. Et donc, pour chacune des lignes que vous avez là, on vous dit, ben voilà, j'ai ces index là, vous devriez les créer. Si vous créez ces index là, ça va vous optimiser ces prédicats là. Ces prédicats là, ils sont utilisés par un certain nombre de requêtes. Et en dessous, vous avez la liste de toutes les requêtes et pour chaque requête, est-ce que l'index sera utilisé ou non et quel est le gain que vous pouvez attendre de cet index pour voir pour cette requête. Ça vous permet de valider concrètement que par rapport à votre charge réelle, les suggestions ont un sens. Ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à appliquer. Avec quand même un petit peu de réflexion, etc. Ne pas mettre une confiance aveugle dans l'outil, mais il y a quand même déjà pas mal de boulot qui vous est prêt à mâcher. Donc, tout simplement pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez votre première requête qui va utiliser directement le client ID et la date commande, donc deux prédicats, enfin un prédicat avec deux clauses. Et donc, pour cette requête-là, on peut obtenir un gain de 99,79% de performance, c'est-à-dire multiplier par quasiment 1000 les performances de cette requête. Et donc, on peut voir que potentiellement, on va voir que là, notre suggestion d'index va nous proposer à la fois un index sur date commande client ID et un index juste sur client ID. Pourquoi ? Parce qu'on a des requêtes qui vont utiliser soit client ID, soit date commande et d'autres qui vont utiliser les deux. Mais donc, il a été estimé que pour satisfaire au plus grand nombre de requêtes, l'ordre correct pour la création de notre index multicolonne, c'est date commande en premier. Donc là, c'est vraiment des informations qu'en tant que DBA, peut-être que vous trouvez ça simple, mais généralement, ce n'est pas évident d'arriver à ces conclusions-là. Et donc évidemment, comme c'est basé sur toute la mécanique de Postgres, ça va être capable de vous suggérer de lui-même les index GIST, GIN, etc., que vous pouvez lui proposer. Donc tout ça, c'est open source comme d'habitude, c'est des projets de recherche d'Alibo pour la plupart. Donc c'est disponible sur GitHub. Donc il faut voir que PoA, on a déjà des versions stables qui sont publiées. Ces fonctionnalités-là, le code source est déjà disponible sur des branches instables, donc il n'y a pas de release qui est faite actuellement. La release est censée arriver d'ici un mois, donc il nous faut un petit peu le temps de tester, de valider, etc. Si vous voulez tester, s'il vous plaît, allez-y. Et si vous voulez tester et nous faire des retours, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que si vous avez un environnement de test sur lequel vous êtes capable de reproduire une vraie charge de production et que derrière, on est capable vraiment de mesurer la pertinence de l'outil par rapport à ça, c'est des retours sur lesquels on est vraiment très preneur. Donc tous ces outils, vous pouvez les retrouver directement sur le GitHub d'Alibo, donc vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Et la doc est disponible sur readthedocs.org. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter contactedalibo.com ou poweradalibo.com ou passer par les dépôts de GitHub des différents projets. Et puis là, on a une petite séance de questions, donc si vous avez des questions tout de suite, on peut y répondre aussi. Oui ? Vous suggérez l'outil suggère des index, par exemple, vous suggérez un index de trois colonnes et j'ai déjà un index d'une colonne et il suggère aussi de celui-là. Pas encore. Non, c'est prévu. Et une petite chose que j'ai remarqué qui serait peut-être bien, c'est quand vous donnez la sélectivité d'un prix, oui, vous donnez, enfin, vous donnez le nombre de valeurs distinctes, vous donnez aussi le nombre total de lignes de la table parce que 9 837 valeurs distinctes. Oui. On ne sait pas si c'est sur des lignes ou si c'est sur un livre. C'est vrai. Bonne remarque. Merci de la suggestion. Oui ? Une question, c'est par rapport au déclatif qu'on en a et de toute façon par les déclatifs des fonctions. Oui. Enfin, vous avez fait ce qui se passe un petit à l'heure. Ça nous enlève par rapport à ce qu'il y a. des poids de la charge et qu'on a en cas de détail, on a des fonctions et un intérieur de fonctions. Il faut mettre un truc et ce n'est pas possible. Alors, l'extension PGStatStatMent, il y a un paramètre qui s'appelle level... TrackStatMent, je crois. TrackStatMent, par défaut, il est à top, c'est-à-dire qu'il va vous tracer les statistiques uniquement sur le top level query, c'est-à-dire si vous avez pris une fonction, il va uniquement vous donner l'information de la fonction, mais si vous le mettez à all, il va tracer chacune d'exécution des requêtes dans cette procédure stockée. Par contre, si vous avez du traitement du style vous parcourez un curseur, vous faites du traitement applicatif, etc., là, il ne va pas être capable de calculer ça et dans cela, il faut plutôt partir sur la vue PGStatUserFunction. Elle n'est pas encore gérée dans Powa, mais on pense à ça pour les prochaines versions pour regarder en plus les procédures stockées les plus coûteuses et à quel moment de la journée elles sont coûteuses. Une raison pour laquelle ces statistiques ne sont pas encore intégrées dans Powa, c'est que ce sont des statistiques qui sont disponibles base par base. Il faudrait que notre collecteur se connecte à chaque base pour récupérer toutes les statistiques. Dans l'architecture actuelle et la manière dont c'est fait, c'est un petit peu compliqué avec potentiellement des risques d'impacter un peu plus la production puisque ça veut dire qu'on va monopoliser pas mal de connexions aussi. On essaie de réfléchir à des solutions pour pouvoir intégrer ce genre de choses, mais évidemment, c'est des compteurs qui nous intéressent aussi d'historiser plus tard. Je vais me voir une autre question d'après tout le monde pour que c'est un peu plus difficile. Des fois aussi, on est passé à un autre problème. C'est quand on est dans le système qui est... Ce serait magnifique de voir qu'est-ce qui va en faire le plan actuel sur quel état de l'air. Là, on le voit en ce qu'il y a eu. En ce qu'il y a eu. C'est en cours de discussion sur la version 9.6 de PostgreSQL actuellement. Oui ? Alors, pas encore. Pour la même raison que j'ai donnée juste avant, c'est que ces statistiques, en fait, elles ne sont pas stockées de manière globale. Elles sont stockées base par base. Et donc, on a la même limitation pour collecter ça qui serait de se collecter à toutes les bases. Mais c'est des choses qui sont prévues pour des futures versions dès qu'on aura résolu ces petits problèmes et trouvé une solution acceptable pour aller chercher ces statistiques aussi. Oui ? Oui ? Merci. C'est une question qu'effectivement, un petit warning, c'est de se dire aussi que l'optimisation, ça ne se limite pas à créer des index. Il n'y a pas que ça. L'idée, c'est que potentiellement, mais là, c'est plus pour des projets à plus long terme, etc., mais c'est évidemment des choses auxquelles on pense, c'est de vous donner d'autres suggestions. D'autres suggestions sur, par exemple, comment votre base, elle se comporte pour faire des tris. Est-ce que vos tris, ils sont en work même ? Est-ce qu'ils sont sur le disque ? Et vous donnez directement les suggestions pour être capable de tuner à ce niveau-là. Automatiser l'expertise, j'ai envie de dire non, parce que c'est des outils, donc c'est toujours des heuristiques, il y a toujours des cas particuliers et des choses comme ça. Très honnêtement, il y a des cas qui nous paraissaient assez simples, des fois, où d'intuition, sans prendre trop le temps d'y réfléchir, on se disait tiens, il faudrait mettre cet index où on s'est fait nous-mêmes surprendre par l'outil qui nous suggérait autre chose. C'est vraiment un hasard. On n'est pas en train de faire un outil qui va remplacer les médias et qui va nous-mêmes 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 On a une société d'expertise et on n'est pas en train de faire une voiture mais qui va nous-mêmes et qui va nous-mêmes En fait, l'idée, c'est simplement d'enrichir et d'amener les outils d'être fait des décisions de la pression et d'être fait l'instrument et sur le train qui nous-mêmes vraiment pour l'oeuvre pour que l'ultimé ait le rôle de la électricité et ça vaut aussi pour l'oeuvre pour l'oeuvre pour l'oeuvre pour l'oeuvre pour l'oeuvre pour l'oeuvre d'automatiser les choses On peut automatiser les trois centrales à l'oeuvre la maîtrise Je pense que l'open science n'est pas cette chance-là de donner des outils et des outils pour conférencer C'est la différence je pense entre un outil qui dépossède et un outil qui l'aide c'est est-ce qu'on est capable de comprendre l'outil c'est la différence je dirais entre un outil comme ça de simulation automatique se joue et est-ce que ça est-ce que ça va un outil fermé si c'était un outil fermé pour moi ça serait quelque chose de nouveau parce qu'il y a un autre monde qu'on a pu dans cette façon de l'oeuvre là c'est un outil d'amélioration mais qui reste transparent et la mécanique de la luge derrière elle peut être compliquée bien sûr bien sûr là la suggestion d'index c'est un petit peu la cerise sur le gâteau disons que finalement c'est un petit peu l'aboutissement de tout le travail qu'il y a en dessous pour montrer aussi un petit peu la richesse des statistiques qu'on est capable de collecter de descendre au niveau du prédicat de descendre au niveau des constantes qui sont là et de vraiment finalement donner tous les outils d'aller vraiment au niveau de détail à ma connaissance qu'on n'avait pas vu avant pour fournir toutes ces statistiques au DBA pour se rendre compte vraiment de ce qui se passe sur sa production ça c'est des informations qui étaient très difficiles voire impossibles à avoir avant l'idée c'est de les rendre accessibles de faire une belle interface autour pour les présenter correctement et donc de donner déjà des pistes aussi à ce niveau là d'ailleurs on serait assez intéressé si vous connaissez ce genre d'outils si vous connaissez d'autres outils comme ça qui existent déjà pour Postgres ou pour d'autres systèmes je ne sais pas est-ce que parmi vous il y en a qui ont déjà entendu parler de ce genre de choses ce genre d'outils soit pour Postgres soit pour d'autres SGBD en fait quelque chose qui prend compte toute la charge et propose des index pour plusieurs requêtes et ce genre de choses ça nous intéresserait d'avoir une inspiration là-dessus d'accord merci comme ça on pourra aller voir de ce côté là il y avait une question là-bas c'est vrai que niveau prix je pense qu'on est imbattable on avait une question là-bas au fond les logs comme pgbadger vous voulez dire en fait là l'idée c'est qu'il y a des informations qu'on ne retrouvera jamais dans les logs tout ce qui est statistiques d'utilisation sur les prédicats on ne pourra jamais retrouver ça dans les logs et même si on les avait dans les logs il y a toujours le problème de récupérer les choses de manière non ambigüe c'est-à-dire savoir quand on a une requête sur laquelle on a fait 4 aliases etc pour savoir ce qui se passe il faudrait de toute façon reparser la requête proprement et récupérer toutes les informations pour savoir précisément de à quelle colonne on fait référence quand on parle de where id égale quelque chose est-ce que c1.id c'est telle ou telle table si on a fait une auto-jointure ou ce genre de choses des choses qui ne sont pas vraiment possibles et surtout en fait on n'a pas le détail d'information de ce prédicat on l'a exécuté un million de fois même si on a exécuté la requête une seule fois tout simplement parce qu'on a fait un scan séquentiel et qu'on l'a exécuté une fois par ligne donc là c'est vraiment des informations sur lesquelles on a besoin de se brancher sur le moteur pour récupérer ça donc l'analyser a posteriori oui c'est possible puisque pour Archivist vous pouvez configurer comme vous voulez la rétention donc il suffit si on est au courant 3 jours après qu'il y a eu un problème de perf on peut très bien si la rétention est configurée correctement aller voir les données d'il y a 3 jours et puis travailler là-dessus ça c'est possible Forcément ça en génère un peu donc Magnus tout à l'heure disait que PGS Assessment valait le coup de l'activer vu qu'il y avait un léger coup mais par rapport à ce que ça apporte c'était négligeable je pense que c'est un peu pareil sur les autres outils on a essayé de faire quelques benchmarks mais on n'a pas eu de résultats vraiment cohérents dans le sens où c'était à peu de choses près la même chose ça suppose d'avoir un vrai applicatif derrière et non pas juste jouer des tests applicatifs on l'a installé sur notre production j'ai pas eu de non on peut estimer je dirais à la louche peut-être pour donner un ordre de grandeur peut-être 1% par extension installée quelque chose comme ça donc les extensions en PGSat Setment PGSat et PGSat Kcash alors si vous êtes motivé pour nous fournir une build farm pour construire des extensions pour Windows ça marchera il se trouve qu'on n'a pas l'expertise et l'infrastructure pour construire des extensions sur Windows par contre effectivement on est prêt à prendre toutes les contributions pour le faire marcher sur tous les OS si possible et puis on pourra prendre plus de questions plus tard après les conférences dans le hall etc voir des petites démos merci de votre attention merci applaudissements